Musique Notez bien la date si vous passez par là. On ne peut pas vous en dire plus que la date. On aimerait vous donner le lieu. On peut vous donner quelques participants. Mais c'est un secret pour l'instant extrêmement bien gardé. Même les Américains ne pourront pas nous écouter. Le 5 juillet prochain. 300 chefs cuisiniers se retrouveront autour d'un... Autour d'un, 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 d'un... Une casserole. Non, pas une casserole. La cochonnette. Oui. Attendez. Mais non, je n'ai pas compris. À mon avis, il a lu sur votre fille. Il est couteau-porte. C'était une bonne occasion de se dire avec Karine Tessandé, qui s'intéresse à la casserole de nuit. Tiens, qu'est-ce qu'ils vont manger ce jour-là ? Parce que là, ils sont en plein sport. Ce n'est pas facile à faire à ton âne de pétante. Mais il y a vraiment des grands chefs. Mais oui, il y a des grands chefs. Alors, l'année dernière, nous avions Yves Candebord qui a concouru. C'est Guy Martin qui détient le titre, quand même. Oui, absolument, il a gagné. Il y a de l'étoile là-dedans. Il y avait Pierre Gagnère. Mais absolument, Pierre Sangboyer a participé. Amandine Chéniot. Enfin bref. Et cette année, ça prend une ampleur vraiment formidable. Pourquoi ? Parce qu'on se marre. C'est un événement à la bonne franquette. Les chefs se disputent le titre de meilleur restaurant à la pétanque. Wow ! Tu la tires ou tu la pointes ? Tu fais ça bien ? Non, bon. J'aurais essayé. Bref. C'est tout bien. Oui, merci. C'est vous qui faites les sandwiches ? Non. Alors, je ne fais pas les sandwiches, mais je me suis intéressée effectivement à leur buffet. Et alors, cette année, le thème, c'est pique-nique chic. Alors, c'est incroyable. Je me suis dit, tiens, ça va nous donner des idées pour les buffets froids. C'est que des produits d'exception. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des huîtres incroyables qui… Des huîtres ? Des huîtres ? Des huîtres ? Oui. Eh bien oui, c'est un pique-nique de chef. Attention. C'est pas facile, facile, hein, d'ouvrir ça sur sa petite ouverture et on balance des… C'est sympa. Non, c'est pas plus compliqué que le reste. Donc, des huîtres de Joël Dupuche, qui est un austréiculteur que nous connaissons bien. La star. Exactement. L'acteur. L'acteur des petits mouchoirs que vous avez probablement vus. On a un saumon d'exception, un saumon dans les plus grandes règles de l'art des maîtres fumeurs qui fond dans la bouche un truc incroyable. Il n'y a pas de cochonail, non ? Oui, alors il y aura… c'est du bœuf. Ce ne sera pas du saucisson, rillette, cornichon, hein. On est sur un pique-nique chic. Donc, c'est un bœuf, un black angus qui a été séché. Je ne sais pas si on va y aller à votre pique-nique. Comment ils se l'appellent, les pique-niques chic, le saucisson ? Bah, voilà, on fait un bœuf. Non, alors il y aura de la poutargue. Exact. Ah oui, tu aimes ça, quoi ? Qu'est-ce que j'allais faire, ça va dire ? Coquinou. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, déjà, on va commencer par ouvrir les huîtres. C'est la petite corvée de la journée. Donc, on va ouvrir les huîtres et les présenter joliment. Donc, celles-ci nous viennent, je vous le disais, du Cap Ferré. Je vous rappelle que pour ouvrir une huître, ce n'est pas l'huître qui a le couteau qui bouge, c'est la main qui tient l'huître qui bouge, pour ouvrir l'huître. Non, ce n'est pas la main qui a le couteau, qui a l'huître dans la... Oui, bien, on va prendre le cours de ce truc. Non, mais ça, très bien, ils sont au courant. Ils ont déjà vu des huîtres. Il y a un truc qui bouge. Laisse le tomber, les filles. Ça va, c'est bien. On va faire avec la fameuse viande dont je vous parlais. C'est une viande de bœuf fumée, séchée, incroyable. Qu'est-ce que c'est, cette brioche ? On va faire des petits burgers. Ce sont des buns, William, donc des pains artisanaux, faits par des artisans boulangers. On va mettre un ketchup maison, des petits pickles. Vous savez, c'est ces condiments un petit peu vinaigrés. Voilà. Merci, Fred. C'est la fameuse viande. Vous voyez comme elle est ourlée de rouge parce qu'elle a été fumée, séchée. Et ça lui donne un fondant incroyable. Où est-ce qu'on trouve ça ? Alors, à Paris, je vous mets tout sur le site internet, mais c'est une viande de bœuf incroyable, séchée et fumée. Je vous assure, d'une tendreté incomparable. Un peu de fromage frais pour accompagner des petits toasts de ce saumon. Regardez la couleur, la texture. C'est incroyable. Il fond dans sa bouche. C'est vraiment un produit de qualité. Mais c'est bon. Je vous assure, ça coûte cher. C'est vrai. Mais pour le coup, il vaut mieux en manger moins et mieux. Ce pain, c'est du pain un petit peu complet et que nous allons utiliser comme support pour ce que Fred adore, la poutargue. Donc, pour mettre en valeur la poutargue, mon cher Fred, il faut que tu mettes sur ton pain un petit peu de fromage frais et on va mélanger du miel avec du vinaigre balsamique. Les deux réunis vont vraiment faire ressortir notre poutargue. Je vous rappelle que la poutargue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une poche d'œufs de mulet séchés. C'est un produit de grande qualité. Et ces œufs de mulet séchés sont conservés, vous le voyez ici, dans une pellicule de cire. On appelle ça la poutargue ou la boutargue. C'est la même chose. En Tunisie, c'est la boutargue. Voilà. C'est une saveur très délicate, iodée, avec une belle longueur en bouche. Pour la préparer, il vous faut enlever cette pellicule de cire et ensuite détailler de fines tranches de poutargue, boutargue. Vous les mettez sur vos petits toasts. N'oubliez pas, balsamique et miel, c'est le duo gagnant pour vraiment faire ressortir la saveur iodée. Voilà. Alors, le petit burger, les huîtres, voilà, bien fraîche. Vous voulez essayer qu'il n'y a pas une idée rigolote pour mettre ça dans un sandwich à l'huître ? Franchement, quand elles sont aussi bonnes que celles-ci... On les mange comme ça. Un peu, peut-être, de sauce, vous savez, vinaigrée avec des échalotes ou un peu de citron, mais franchement, non. Pas tant que ça. Ce serait pêché. Pas tant que ça, de citron. Non, pas tant que ça. Ah bah, rigolo. Voilà, petit pique-nique-chique, quoi. Très bien. C'est vous qui l'avez inventé, ce truc-là ? Non, moi, je me suis... Non, j'ai demandé au chef qu'est-ce qu'ils allaient manger et préparer. Ah, et c'est eux qui ont eu cette idée ? Oui, j'ai tout copié. Très bien. Ah oui, alors, on sait pour où ça va se passer. Non. Si vous voulez assister à ce tournoi-là, pour l'instant, c'est... Oui, c'est secret. C'est top secret. On vous le dira au moment, je ne sais pas quand. Au portant. Au portant. Peut-être mardi, parce que... Mardi, sur Facebook, vous pouvez vous inscrire sur le site de cette pétanque pour gagner trois places. Ah bah, parce que même quand on n'est pas chef, on peut jouer ? Non. Non, on peut gagner. Mais vous pouvez gagner trois places pour participer à cet événement. Le tirage au sort aura lieu mardi. Merci, Sylvie. Ils m'ont coûté extrêmement cher, les deux, là, mais ils me sont un soutien indéfectible.